Direction la Côte d'Ivoire, le Président de la République, Son Excellence Alassane Dhamman Ouattara, convaincu de sa victoire aux élections présidentielles du soir du 31 octobre 2020, forme déjà son gouvernement. Pour plus de détails, après le générique. Alassane Ouattara est déterminé à organiser l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au moment où l'opposition ivoirienne continue de contester sa candidature, le patron du RHDP prépare déjà la période post-électorale. Le président ivoirien distribue les postes de gouvernement à des fidèles compagnons de lui. Dhamman Ouattara a déjà choisi son premier ministre après le 31 octobre 2020. Pour l'opposition ivoirienne, il n'est point question qu'Alassane Ouattara soit en liste pour un troisième mandat. En reconnant Bédier, les passes qu'à la fin de 100, dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel, n'entendent pas prendre part au scrutin dans les conditions actuelles. Les adversaires du chef de l'État exigent le retrait de sa candidature, la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante, mais également l'audit international de la liste électorale, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, ainsi que le retour sécurisé de tous les exilés sous la terre de leurs ancêtres, avec à leur tête le président Laurent Barbeau, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blégoudet et le maire Noël Akossi Benjou. À la tête de l'opposition, Henri Connam-Bédier a appelé à une désobéissance civile devant la forfaiture d'Alassane Ouattara. En exilant France, Guillaume Soro, écarté de la course présidentielle, croit dû comme fait que l'élection présidentielle n'aura pas lieu à la date indiquée. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse à Paris « S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection », écrivait que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu. A prévenu le leader des générations et peuples solidaires. De son côté, Alassane Ouattara soutient fermement que la présidentielle au rappel ait bien lieu. Le chef de l'État ne semble pas ébranlé par la sortie de son ancien premier ministre mieux. Il forme son futur gouvernement. Selon une information publiée par Africa Intelligence, le candidat du RHTP a déjà trouvé son chef de gouvernement en la personne de Patrick Ashi, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, l'économiste poursuit les médias français, a également décidé d'installer Ahmed Bakayoko dans le fauteuil de vice-président en remplacement de Daniel Kablan Duncan durant juillet 2020. Il entend faire de la place aux jeunes loups de son parti et de se débarrasser des ministres faisant partie de la vieille garde.